... Notre voyage sur cette planète celtes se poursuit direction les Asturies, nord-ouest de l'Espagne, comme vous pouvez le voir. Le premier groupe à défilé venu des Asturies cette année, la Banda de Gaïta, c'est le Trasmo de Kohana, une Banda toute jeune, née en 1999, qui va de succès en succès, accompagnée de nombreux prix. Ils accueillent d'ailleurs régulièrement des chanteurs et musiciens d'autres styles musicaux, rock et folk. Les Celtes, vraiment une très très grande famille. Ne pas oublier de dire que la Gaïta, c'est une cornemuse à deux bourdons, quand la cornemuse bretonne en a trois, qu'en effet c'est la jeunesse qui caractérise la Gaïta. Le son est un tout petit peu plus flûté, un peu plus aigus que celui de la cornemuse. bretonne, c'est un accompagnement musical qui est plutôt de sensibilité vantaise, parce qu'ils accueillent du rock, ils accueillent la modernité dans la tradition, et énormément de jeunesse, comme vous pouvez le constater sur l'écran. Un petit détour par les Asturies, au nord-ouest de la péninsule. C'est une ville ibérique, avec des couleurs chatoyantes. Le groupeau de Baile Filandon, qui vient de la ville Roviedo. Et c'est vraiment une association de tous les talents des Asturies. Danseurs, musiciens et aussi chanteurs. Les chanteurs de tonada. C'est un chant lyrique traditionnel. Les Asturies ont été l'une des dernières nations celtes à rejoindre le festival interceltique en 1985. Et sur le festival, on trouve les pavillons des différents pays invités. Et celui des Asturies est particulièrement animé, avec des spectacles de danse, de musique bien sûr, et des stands qui ont goûté leur spécialité culinaire, gastronomique, dont le cidre. On y trouve aussi plein d'informations touristiques. Les Asturies, une communauté autonome, uniprovinciale d'Espagne. Un petit million d'habitants, capitale de la Vélie, au Viedo, qui est classée patrimoine de l'humanité pour son architecture de la période pré-romane. Et on peut souligner que c'est aujourd'hui un Asturien, Lizardo Lombardia, qui est le directeur général du festival interceltique, après avoir été pendant 23 ans le responsable de la délégation asturienne. Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501